Abonne-toi ! Salut les amis ! Aujourd'hui on espère que vous avez la fente parce que nous ça va super bien ! Ça va même extra bien ! Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire avec vous ? On va faire un challenge ! Un petit challenge avec l'un de quoi ? Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Des sodas, des boissons Alors en fait devant nous on a 3 marques de sodas Donc on a quoi comme soda ? On a du Coca, de l'Orangina et du Fanta Alors bien sûr sur ces boissons donc en fait on a du Coca qui vient de France et du Coca qui vient du Japon Orangina de France, Orangina de Japon et Fanta c'est la même chose France et Japon Donc en fait on a commandé les boissons japonaises sur quel site ? sur Candysan D'ailleurs si vous voulez on vous met le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller commandé chez Candysan Alors faites attention parce que comme c'est lourd les boissons et les frais de porc sont assez chers donc voilà juste petite mise en garde parce que ça fait cher quand même les frais de porc mais bon on s'est dit que ça valait le coup de tester non ? Oui Parce qu'en fait si vous voyez devant nous on a des boissons vraiment très spéciales très 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 spéciales On a quoi ? On a du Coca Clear Oui le Coca Clear Alors regardez les amis le fameux Coca Clear Donc en fait c'est du Coca 100% transparent Ça c'est quoi ? Alors ça c'est de l'Orangina Alors l'Orangina qui a été inventé en France et celui-là fabriqué au Japon donc on va voir si c'est une différence avec le vrai Orangina Et ça c'est le Fanta au yaourt tropical Et voici donc du Fanta du Japon au yaourt tropical qui allait assez bizarre la couleur et en France on a trouvé parce que ça n'existe pas on a trouvé quelque chose qui s'en rapproche qui est du Fanta saveur exotique voilà donc en fait on s'est dit qu'on n'allait pas faire de dégustation comme ça on va faire ça sous forme de chalège En fait qu'est-ce qu'on va faire nous ? Et bien on va mettre du Fanta français par exemple dans un verre et du Fanta japonais dans l'autre et après on va boire et en fait on va pas savoir où ils sont on va pas savoir où est-ce qu'il est le japonais parce qu'on va mettre les bandes d'eau en fait et en fait après il va falloir qu'on boive un peu d'un verre et de l'autre et en fait une fois qu'on en aura bu un et l'autre et bien on sera non et bien après il va falloir il va falloir trouver le Fanta français par exemple du Fanta japonais donc on va faire ça sous forme de soda challenge en fait tout simplement Alors il y a juste un truc où j'ai peur ça ça va je pense ça ça va encore mais ça ça je crois que ça va être pareil Alors bien sûr les amis on les a jamais goûtés dites nous dans les commentaires si vous avez déjà goûté le Coca-Cli ou même une autre boisson voilà qu'il y a sur la table on commence ce challenge ou pas ? Ouiiii ! vous êtes prêts alors bien sûr vous allez installer les bandes d'eau ah oui Chaudière m'excusez vous devez entendre à ma voix je suis un petit peu malade mais bon bah désolé c'est normal c'est la saison donc on y va donc on met les bandes d'eau oui mais attendez c'est qui qui commence là ? Mais vous allez faire en même temps Chifumi Chifumi en parmi Non en fait vous allez faire en même temps je vais vous remplir les verres vous ne saurez pas ce qu'il y a à l'intérieur et je vais commencer avec quelle boisson vous voulez commencer ? Attendez ! avec le Coca non pas le Coca avec l'Orangina Orangina ok donc on commence avec l'Orangina on va faire Orangina c'est plus classique Non Fanta parce que Fanta Allez Chifumi Fanta ou Orangina ? Chifumi 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 Ah c'est commenta qui vient donc on commence avec l'Orangina Non mais moi je voulais le si par exemple c'est pas trop bon et ben moi on est le meilleur à la fin Et ben tant pis Bah non mais le meilleur c'est le Coca Donc on commence par celui-ci donc je vais le verser dans un verre alors vous vous constaterez que ben on a un verre plus grand et un verre plus petit donc comme ça ben vous pourrez dire quel est le verre qui est français ou japonais d'accord ? Ok Alors Océane s'il te plaît tu mets ta tête en bas comme ça il n'y a pas de riche fille je suis sûre Voilà C'est vrai Alors on met un petit peu parce que c'est juste un petit challenge On regarde en bas Océane on regarde en bas Et je vais verser le deuxième qui est ici ça a la même couleur ? Donc le japonais Est-ce qu'il a la même couleur ? Je sais pas j'ai pas encore ouvert Il est Voilà Il a la même couleur ? On regarde en bas On regarde en bas Est-ce qu'il a la même couleur ? Oula ça coule partout Ouais il a la même couleur D'accord Mais de toute manière la couleur on s'en fait Je sais pas si vous n'y voyez rien Ok Donc que je vous dise de ce côté-ci de celui-là Océane on regarde en bas De ce côté-ci il y a pour Océane et Corentin le français et sur ceux-là il y a le japonais Ok Donc je vais leur donner les verres C'est bon ? Ouais bah vous pouvez les prendre d'ailleurs C'est bon Allez On y va Alors vous pouvez goûter T'es goûté un peu plus ? Ouais Tu peux goûter alors c'est fini C'est Orangina Ah bah oui c'est Orangina ça c'est sûr Alors d'ailleurs les amis il y en a qui nous ont dit que l'Orangina japonais n'avait pas le même goût que la France donc c'est pour ça qu'on fait ce test aussi Donc alors c'est dur ? Non c'est le vrai Attends Lequel ? C'est le vrai jeudi Attends 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 tu regardes pas Océane Goûte le deuxième verre Goûte le deuxième verre T'as pas goûté le deuxième ? Euh là non c'est l'autre plus haut Regarde je vais te le donner Eh euh Lui on dirait qu'il a un peu il a un peu la senteur de la mangue Un truc comme ça Il a aussi le goût de la mangue tu dis ? Ouais il a la senteur Mais il a plus que le goût original Alors Quasiment pareil Quasiment pareil Lui il est peut-être un peu plus doux C'est lui le japonais Le japonais c'est celui-ci ? C'est celui-ci Toi c'est l'autre japonais Tu dis que c'est celui-ci Levez le verre que vous croyez C'est le japon Celui-ci ? Oui Attention je vais vous le dire Vous voulant jouer un broubando Vous ne verrez pas de différence En fait elles ont la même couleur Regardez Alors en fait c'est Océane qui a gagné Et des fois c'était le vrai orangina Enfin l'orangina français Et Océane elle marque son premier point Bravo Louloute Ouais Ouais mais il avait une espèce de senteur de mangue En fait Oui Ouais bah ouais c'est celui qui est japonais Ils sont bons ou pas ? Il est bon ou pas ? Je vais goûter quand même moi Tu le fais goûter ? Oui Oui Oh bah c'est lui Il est peut-être moins sucré que la france Ouais Moi je l'ai trouvé Donc je vois Lili il est beau Fantez Lili il est bon Ah ouais Deuxième manche les loulous ? Ouais Donc on continue avec Océane tu choisis Donc A Visi prends ta c'est ça ? Oui Allez bah c'est parti On va nettoyer le verre Et on continue avec la manche numéro 2 Deux 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 Deuxième manche donc on continue avec le Fanta Ah ok Je vais prendre celui-ci Je vais prendre celui-ci Ah ok Donc je vais le mettre Ouh là Il s'est dit que je crois Je vais le mettre dans celui-ci Voilà Dans lequel ? Dans le premier ou dans le deuxième ? Ah bah je te le dirai pas hein Non mais Dans le verre de Quentin ou dans le mien ? J'ai mis dans les données N'essaye pas de savoir Petite ficheuse Alors voilà Donc celui-ci c'est le japonais Bon Et ensuite je vais continuer avec le français Donc vous les copains ne regardez pas Parce que vous avez voulu dire dans les commentaires Donc déjà le français Et bah il a la couleur orange Et le japonais il a la couleur blanc un peu Voilà donc en fait l'autre est au yaourt Donc c'est pour ça qu'il est un peu blanc Ok Donc là on voit vraiment la différence dans les verres Au niveau de la couleur Donc voilà Donc vous mettez bien vos bandeau parce que là C'est parti Donc je donne les verres à Océane C'est bon ? Et Corentin Attention Océane Ils sont où ? C'est bon bah devant toi Tu peux lever la tête Ah 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 ils sont là C'est bien ça ? Allez bon on y va oui Ah ça Salam Ça dors de quoi déjà ? Oh tu me racontes ? Oui Oh c'est gageux ça Ah oui c'est gageux Bah oui ce sont toutes des boissons gaza Ce sont des sodales Oh putain il pue Il pue ? Il pue ? Il sent de yaourt C'est lui Le japonais Il y en a un tiers Il pue Il pue le yaourt T'as goûté ? Oui je l'ai goûté Et l'autre ? Non bah attends On va pas goûter l'autre C'est l'autre le japonais On sait pas ? Je vais le goûter d'un maintenant Euh c'est lui Celui-ci le japonais tu te dis Loulou ? Il pue le yaourt Alors là, tu peux être sûre. C'est celui-là, le japonais, c'est celui-là, le français. Vous pouvez, alors, lever le verre, vous croyez que c'est le japonais ? Oui. Oui, vous pouvez enlever le mando pour voir ? Oui. Bravo, un point chacun. Donc, ça fait deux pour Océane et un pour Corompa. Bravo, alors, fais voir un peu, je peux goûter ? Oui, pour le yaourt. Je peux goûter celui-ci. Oui, il peut le yaourt. Alors là, tu pouvais savoir que c'était lui. On dirait du yop gazeux, c'est trop bon. Ah, franchement, il est trop bon. Moi, j'aime pas trop. Ah, j'adore, j'adore. Oui, c'est beau, là. Parce que moi, je n'ai jamais goûté tropical, exotique, je ne sais pas. Ah oui, c'est bien gazeux. Il sent la mangue, celui-là, mais il n'est pas trop sucré. Ah, je préfère le japonais pour le coup. Vous préférez lequel, le français ou le japonais ? Le japonais. Le japonais, il est bon. Et toi ? Le français parce que... Elle n'a pas aimé tout de dire. Oui, mais en fait, le japonais, je n'aime pas trop. Ok. Ah oui, je n'osais pas demander, toi, pour l'orangina, vous préférez le japonais ou le français, du coup ? Le français. Bah, moi, je préfère le français. Bah, moi, je préfère le français. Parce que j'ai trouvé qu'il était plus sucré, il avait plus le goût de l'orange que le japonais. Un peu plus... Moins sucré, moins... Ouais, mais moi, j'aime bien quand c'est moins sucré. Ouais. Bah, oui, après, chacun de ses choix. Ok, donc, bravo, ça fait deux procènes, un pour Corentin. On passe à la dernière manche ? Oui ! Allez ! Coca-Cola, c'est parti ! Troisième manche, donc là, je vais prendre celui-ci. C'est quel, celui-ci ? C'est le vrai Coca, voilà. Ah, déjà ? Voilà. Je l'ouvre. Ouh là ! Ouh, oui, là, il a passé ça. C'est bon, c'est le vrai Coca-Cola. On va le mettre là, dedans. C'est bon. Voilà. Le seul, c'est celui-là. Celui-là, normalement, tout le monde le connaît. On commence par celui de commentaire, ça. Et je continue avec le deuxième, donc celui-ci, le Coca-Clear, qui, en plus, est zéro calories, donc, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que, face au Coca normal, qui est plein de sucre, on va voir. Océane, t'attends pas ? Mais le vrai Coca-Cola ! Alors, voyez, il n'y a pas de l'eau dedans, c'est du vrai Coca. Bon, d'accord. Et ça faisait longtemps qu'on voulait le goûter, en plus. On ne sait pas, il y a un peu de l'eau. Alors, on va voir. Alors, attention, je vais vous donner vos verres. Alors, pour Océane. Alors, on va t'inventer boire. C'est bon, ça va, oui ! Donc, Corentin. Hop, on attend avant de boire. Donc, vous verrez à la couleur, forcément, qu'elle est français et qu'elle est le japonais. Donc, c'est parti. Vous pouvez goûter. C'est pas le goûter du vrai, lui. Et lui ? Il est très sucré. J'ai l'impression que c'est l'original. Il n'a pas la même senteur. Je pense que le long, ça doit être le coca japonais. Lui, c'est le japonais. Lui, c'est le japonais. C'est le clear, comme toujours. Ah, je l'adore. Ah, il est trop bien. Tu sens grave le goût du caramel et t'as un petit goût de citron. Est-ce que ça a le goût du coca, celui que t'as dans la main, Océane ? Oui, parce que c'est... Et l'autre, est-ce qu'il a le goût du coca aussi ? Oui, il est bien, en fait. Tu ressembles beaucoup au goût du caramel, j'ai l'impression. Lui, j'ai l'impression que c'est le coca clear et lui, c'est le coca normal. Lui, c'est le coca cola clear. Ok, donc, c'est parti. Levez le verbe, vous croyez qu'il y a le coca clear, le coca japonais. Vous pouvez lever les bambous. C'est lui ! Bravo, vous avez tous les deux trouvé. Alors, est-ce qu'il est vraiment bon ? Ah oui. Ah oui. Tu veux goûter ? Alors, je goûterai peut-être les yeux fermés après, peut-être comme ça, je vais faire un petit challenge aussi. Donc, écoute, peloute, t'as gagné. Et oui, t'as gagné, t'as marqué. Premièrement, je me suis blendée. 3 à 2, t'as fait un 100 fois de peloute. Ouais ! Bravo ! Bravo, loulou aussi, parce que franchement, c'est pas évident, surtout sur l'orangina. Franchement, bon, j'ai pas encore goûté le coca, mais sur l'orangina, c'était vraiment pas évident. Alors, est-ce que ce petit challenge vous a plu, les loulous ? Oui ! Oui ? Est-ce que vous aimeriez encore faire d'autres ? Oui ! Bah, dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, mes copains, si vous voudriez que Corenta Yossin fasse deux challenges de ce genre. On l'avait déjà fait avec des Fanta. On l'avait fait, ah oui, on l'avait déjà fait avec des Fanta de plusieurs goûtes différents. Oui, tout à fait mon loulou. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo dans un challenge. Ou si je vous trouve, je vous mets le petit i, je vous mets un petit i en haut à droite. Donc, les loulous, lequel vous avez préféré ? Alors, si vous devriez classer les boissons du moins bon au meilleur, lequel que vous aimez le moins ? Alors, franchement, celui qu'on aime le moins, ce serait le Fanta. Le Fanta, c'est le français ou le japonais ? Alors, déjà, le japonais, parce que le goût du yaourt, je ne sais pas trop, en fait. Alors, franchement, moi, le japonais, c'est un de mes préférés, parce qu'il a le goût du yaourt à la pêche, pêche ou avricot pêche, je pense, mais il est gazeux. C'est super marrant, moi, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien. Moi, pas trop. Et ensuite, alors, en numéro 5, et toi, Oseme, tu me mettrais en combien, toi ? Toi, le sixième, ce serait quoi ? Le sixième, ce serait le Coca-Clear. Le Coca-Clear, c'est le moins ? On va classer par boisson japonaise, ce sera plus facile. Ok, en boisson japonaise, alors, top 3. Alors, Fanta. Fanta. Orangina. Alors, en fait, le Fanta, c'est le goût du yaourt qui me perturbe un peu, mais j'aime bien, quand même. Alors, après, il y a Orangina, parce que je ne vois pas trop la différence, mais il est pas mal. Et après, il y a le Coca-Cola, que j'ai en fait. Ah ouais ? Moi, il y a Fanta, il y a le... Euh, le troisième. Euh, attends, je vais reprendre tout le chemin là. Ouais, et je vais mettre celui-là. En deuxième ? Et Orangina en premier ? J'ai dit Fanta en premier, et le deuxième en lui. Et le troisième ? Euh, je ne le mets pas. Tu ne le mets pas ? Si, je le mets. Ah, alors, lequel aime-t-elle-moi, alors ? Lequel j'aime pas, pas du tout, pas du tout. Euh, c'est le Coca, mais tu n'as pas le Coca. La boite me dire. Le Coca, alors ? Ah, c'est Fanta. Le Fanta, d'accord, on sait avec le nom. Le Fanta, en deuxième, c'est l'Orangina, et le troisième, le clé, c'est ça ? Non. Non, donc tu préfères l'Orangina ou Coca ? Oui. Bon, tu ne sais pas si vous avez compris. Non, 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 je vous dis tout. Moi, j'aime le mot, moi, maman, le Coca-Cola, le Fanta. Après, en deuxième, je vais mettre le Coca. Voilà, et en premier, je sais que tu aimes le mieux, c'est l'Orangina. Oui. Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, oui. Ah, oui. C'est la fin de ce petit challenge ? Oui. Encore bravo à Océane, franchement, bravo. Alors, moi, je n'ai pas encore goûté le Coca-Cola. D'ailleurs, tiens, attends, je vais essayer les yeux fermés. Donnez-moi un verre. Les yeux fermés. Moi, je n'en ai plus. Celui-ci, alors on y va. C'est le vrai, ça. Tu sais, là, on connaît direct. Ah, ben, moi, je suis une grosse bufeuse de Coca. C'est ma boisson nationale. T'as vu ? C'est vrai de la limonade. Ah, oui. Ah, non, mais c'est carrément différent. Ça n'a pas le goût du Coca, moi, je pense que ça a le goût du limonade, en fait. Non, c'est bon, c'est vachement bon. Oui, mais tu sens beaucoup le goût du Red Caramel. Ouais, non, c'est vachement bon. En tout cas, il est vachement bon Coca-Clear. C'est une bonne expérience, et le goût, ça vous a plu ? Oui. Ok, bon, ben, les amis, dites-nous tout dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez déjà goûté, encore, je me répète, ce Coca-Clear, ce Coca que tous les YouTubers veulent goûter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire où ? Dans les commentaires. Et aussi, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre au bout de chez vous. Pouce, père, le criant. Et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, vous vous faites des gros bisous et vous voulez. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous, bisous. Ciao. 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 Ciao.